Le président a dit à toute la nation qu'il allait consacrer toutes ses forces, ses énergies à réconcilier les Ivoiriens. Et à l'occasion de la clôture du colloque, il a annoncé qu'il allait désigner un conseiller spécial pour s'occuper de toutes les questions concernant la réconciliation. Et je dis, je voudrais vous informer, vous le savez déjà, qu'il m'a désigné. Donc je suis venu lui dire merci et surtout recevoir ses instructions et ses orientations pour que nous fassons, nous mettons en place une feuille de route ou démarrer les travaux. Le président avec qui nous avons échangé porte beaucoup, beaucoup d'attention et espère tout simplement que le travail que nous allons faire amènera à la réconciliation des Ivoiriens et des Ivoiriens. La réconciliation, c'est une étape indispensable si nous voulons absolument que les Ivoiriens s'asseillent et qu'ils puissent continuer à travailler à la construction de la nation. Vous savez que seuls, chacun d'entre nous représente une goutte d'eau. Ensemble, nous représentons un océan. Et vous savez ce que peut faire un océan. Donc je pense qu'il faut travailler à ce que les Ivoiriens soient ensemble pour constituer cette force pour bâtir notre pays. C'est une tâche qui ne sera pas facile, mais qui est possible à partir du moment où il y a un travail d'équipe. Je suis avec le directeur de cabinet, nous avons des conseillers spéciaux, il y a énormément de cas dans la maison. Je pense qu'une équipe emmènera à bien cette tâche-là. Et je suis conscient. Et je suis surtout optimiste que les choses se passeront dans les meilleures conditions possibles.